aujourd'hui on accueille la guérison complètement différemment on applaudit quand la personne guérit donc j'ai vu ça dans différents hôpitaux et puis aussi cette voilà de se rendre compte que vraiment la mort elle fait partie de cette vie aussi quoi je veux dire il ya vraiment une crise de conscience je pense oui on découvre on découvre enfin je quand je dis on sait c'est c'est à la fois la population c'est à la fois certains soignants qui sont peut-être moins habitués d'une certaine manière à rencontrer des patients qui décèdent parce qu'il ya des services de spécialité où on ne décède pas beaucoup et heureusement là finalement il ya une prise de conscience générale on sait pas ce qu'elle donnera plus tard mais en tout cas il ya une espèce de redécouverte que tout n'est qu'éphémère et qu'on a intérêt effectivement peut-être à vivre les choses avec un peu plus d'intensité ça c'est vraiment une question assez profonde dont on on verra certainement les effets de cette crise un peu plus tard pour voir si ça laisse des traces ou pas c'est pas sûr d'ailleurs on sait très bien les capacités de chacun à refouler cette question ô combien importante que celle de notre mortalité mais en effet en tout cas cette question se pose à la fois en termes d'interrogation personnelle à la fois en termes de pratique tous les jours mais aussi même sur des questions là pour le coup très très technique pratique c'est à dire comment on fait combien de temps on garde encore dans une chambre comment on organise des visites lorsque quelqu'un est décédé etc il ya des questions que découvrent beaucoup de professionnels qui sont habituellement plutôt gérés par des services comme la réanimation bien sûr les soins palliatifs l'oncologie voilà là c'est ça s'est vraiment généralisé partout à l'hôpital D'accord donc en fait on se rend compte que notre vision donc des choses ont quelque part changé et on se rend compte de l'importance et là maintenant on va passer à la deuxième étape de la psychologie en fait du confinement donc pour les personnes en fait qui sont en confinement qui ne sont pas forcément malades qui sont en famille ou seules là on va plus parler des personnes quand même qui sont en couple ou en famille donc s'il y a eu donc plus de 48% enfin une augmentation de 48% des violences intrafamiliales comment pouvez-vous expliquer voilà cette augmentation est ce qu'une personne non violente peut devenir violente en confinement c'est difficile à énoncer mais disons qu'on peut en tout cas trouver des causes assez simples à ce phénomène c'est que habituellement les personnes qui vivent sous un même toit se séparent se séparent dans la journée j'entends l'un va au travail voir les deux les enfants vont à l'école il y a des temps de manque des temps d'absence qui fonctionnent certainement pour certains comme des bulles d'oxygène comme des possibilités de prendre un peu de recul et là avec le confinement et bien tout le monde se retrouve d'une certaine manière obligé de rester ensemble et nécessairement ça va ce qu'ils pouvaient finalement se régler ce se s'ajuster dans dans le dans le quotidien de l'avant dans ce temps de confinement ne peut plus ne peut plus être évacué alors bien sûr il ya des possibilités de d'aller faire un tour mais on sait qu'elles sont limitées et du coup et bien ces tensions là qui s'ajoutent nécessairement à l'angoisse que que l'on vit tous alors qui est largement relayée par les médias bien entendu mais enfin c'est une réalité que nous sommes dans un climat où il y a des morts chaque jour par centaines que l'on peut très bien se dire que ça peut nous tomber dessus et puis beaucoup ou d'ailleurs dans leur entourage commencent à connaître un tel qui qui est décédé donc nécessairement ça ça ne peut pas ne pas générer aussi des tensions et parfois évidemment ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et évidemment ceux qui sont déjà dans une repension de violences vont l'être d'autant plus et en effet certains qui jusque là trouver un équilibre d'une façon ou d'une autre peuvent déraper dans ce climat particulier bien entendu oui car dans violences intrafamiliales il n'y a pas que de la violence conjugale je veux dire les enfants aussi je veux dire les adolescents les enfants peut mais comment gérer ça dire au quotidien est ce que vous en tant que psychologue vous avez vous avez des conseils je veux dire pour les personnes qui sont par exemple dans des situations je sais les conseillers sont pas les payeurs mais je vais je vais quand même effectivement peut-être lancer quelques pistes essayer de mimer d'une certaine manière la vie d'avant c'est à dire ce besoin que l'on a tous dans une famille même quand on s'aime beaucoup d'avoir un temps intime d'avoir de l'intimité alors bien sûr que pour certains c'est très difficile lorsqu'on est dans un tout petit appartement appartement bien entendu mais il faut trouver des moyens si possible dans la mesure du possible de se mettre en retrait c'est à dire justement de ne pas être complètement dans cette espèce de fusion imposée et pouvoir se ressourcer un peu avec soi-même alors quand je dis avec soi-même c'est les enfants qui puissent jouer à la console qui puissent être en contact avec leurs potes sur sur internet sur les réseaux effectivement habituellement on leur fait la guerre aux enfants pour pour limiter le temps de de d'écran et et c'est naturel peut-être que là c'est pas forcément le temps d'avoir autant de rigidité qu'on peut avoir d'habitude c'est à dire vis-à-vis des enfants en tout cas essayer d'être un peu plus cool tout en précisant que c'est dans ce cadre là que c'est dans cette période là un peu particulière qu'on va lever le pied y compris sur l'exigence par rapport à l'école etc parce que quoi qu'on en dise travailler à la maison ça n'est pas travailler à l'école et qu'on ne peut pas avoir en toute bonne foi les mêmes exigences vis-à-vis des enfants que 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 d'habitude ça c'est une chose importante pour éviter les montées de tension parce que chacun j'ai envie de dire fait ce qu'il peut dans cette période là et que nous n'avons pas effectivement toutes les 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 potentialités que nous avons d'habitude pour exercer différentes postures sociales par exemple c'est à dire ce qui nous fait du bien quand on quand dans la vie de tous les jours c'est on part en tant que mari papa ou maman je ne sais quoi ou en tant qu'enfant on arrive sur le lieu de travail ou à l'école on est quelqu'un d'autre etc et c'est ça qui est rendu difficile justement avec ce confinement c'est qu'on on est obligé de rester avec une identité et une seule d'une certaine manière et donc il faut pouvoir trouver des des arrangements des subterfuges comme d'ailleurs le font très bien les adultes avec les apéros les apéros et o etc c'est qu'ils trouvent des ruses finalement pour continuer pour continuer à vivre à peu près comme d'habitude même si on sait que parce qu'évidemment un apéro de cette manière là c'est pas la même chose d'ailleurs si si on n'a pas de bouteille et bien on boit pas oui c'est pas du tout pareil certains qui vont des apéros sans bouteille donc là bas il en faut une c'est un petit exemple Oui est ce que pour vous vous avez l'impression que est ce que vous pensez que vivre le confinement seul ou en fait est ce que c'est plus facile de vivre un confinement seul par exemple C'est la solitude c'est une histoire de choix ou de non choix c'est à dire que on ne vit pas pareil selon qu'on a choisi d'être seul selon que ça nous est imposé donc ça c'est 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 évident il y a des gens qui sont très bien seuls qui ont une capacité à vivre seuls qui effectivement pour lesquels finalement le confinement ne change pas grand chose et puis vous avez effectivement des gens qui ne peuvent pas supporter c'est ce qu'on appelle la capacité d'être seul en psychanalyse et bien vous avez des gens qui sont dans l'incapacité d'être d'être seul ou en tout cas qui se sentent incapables ça ne veut pas dire qu'ils le sont et là dans ce cas de figure que l'on traverse vous avez toutes les situations possibles vous avez des gens qui se sont retrouvés coincés quelque part c'est ça qui n'ont pas pu rejoindre leurs proches voilà vous avez plein de cas de figure donc dans certains cas ça ne sera pas un problème parce que l'expérience de la vie les choix qu'on a fait font que finalement on traverse cette solitude sans problème et inversement vous avez des gens qui auraient certainement préféré être seul ou être avec quelqu'un d'autre parfois parce que c'est la face donc évidemment que j'ai envie de dire qu'on est dans le cas par cas d'accord d'accord après il y a quand même ce sentiment d'angoisse et de panique qui peut subvenir à certains moments vous avez expliqué aussi que donc les émotions sont décuplées on peut être en dents de scie comment faire pour ne pas sombrer je veux dire à cette angoisse de se dire que le monde ne sera plus comme on l'a connu de pouvoir sortir aller au restaurant il y a même eu des moments de personnes qui se sont retrouvées dans une période d'angoisse où elles se sont dit je ne pourrai plus jamais sortir vous voyez ce que je veux dire il y a la psyché quand même qui nous joue des tours vous savez je pense que la manière dont cette crise agit en chacun dépend du potentiel que nous avons en chacun à être angoissé et finalement cette crise est un révélateur de beaucoup de choses et aussi de nos angoisses à chacun et nous n'avons pas forcément les mêmes et bien entendu que là pour le coup se demander finalement ce qui va se passer sans inquiéter c'est à dire supporter traverser cette incertitude va demander effectivement d'avoir un minimum de tranquillité intérieure pour pouvoir se traverser sans trop de dégâts si nous sommes à la base extrêmement anxieux évidemment que ces questions vont prendre une dimension encore plus importante donc finalement tout dépend de l'état dans lequel nous étions avant la crise y compris vis-à-vis de la mort bien entendu puisque cette question du lendemain elle renvoie à ça au fond donc bien entendu qu'entre cette question-là et les questions qu'on a il y a tous les prétextes possibles sur est-ce qu'on va partir en vacances etc et fort heureusement on peut se poser des questions aussi futiles d'une certaine manière parce que celle de la mort on aurait vite fait le tour d'une certaine manière puisqu'on n'a aucune réponse là pour le coup d'incertitude à moins de puiser dans des dans des des sphères spirituelles ou religieuses mais sinon bon voilà c'est vite réglé mais en revanche effectivement pour ceux qui qui ont énormément de mal à à vivre cette incertitude de comment vont se passer les choses sur effectivement est-ce qu'on va aller au restaurant est-ce qu'on est-ce qu'on va pouvoir se faire la bise etc enfin des choses du quotidien en principe ne doivent pas nous mettre dans une paralysie totale voilà si c'est le cas et bien probablement qu'il faudra aller consulter aller creuser ce qui dans sa propre difficulté est personnelle je suis en fait de dire voilà pas une histoire de confinement et pas une histoire de déconfinement mais quelque chose que c'est venu toucher en soi en dehors de l'hôpital est-ce que vous recevez encore chez vous ou à votre cabinet là les activités actuellement sont sont pour la plupart mises en suspens vous avez vous avez alors quand en tout cas je discute avec des collègues parce que c'est toujours bien d'avoir une vie un peu plus large que la sienne vous avez un certain nombre de personnes qui ont joué le jeu d'une certaine manière des téléconsultations et puis d'autres qui ne se retrouvent pas d'autres qui ne voient pas ça comme ça comme une évidence y compris chez les psys d'ailleurs qui eux-mêmes ne sont pas tous unanimes sur cette transposition d'une relation réelle à une relation virtuelle donc en effet pour l'instant là aussi c'est le statu quo sans parler de l'inquiétude et là qui est beaucoup plus générale que les psys mais qui les touche aussi en libéral c'est-à-dire est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre une activité ça c'est très concret donc il y a la question économique aussi donc il y a aussi le souci évidemment de pouvoir reprendre le travail en cours avec les personnes que l'on reçoit bien entendu c'est pas parce qu'on est dans cette situation-là que les patients sont oubliés par les psys bien au contraire mais parfois pour diverses raisons c'est remis à demain et ce demain est incertain même si on nous dit effectivement on nous promet un déconfinement il reste à voir concrètement on ne prenait aucune modalité de ça donc on en vient au déconfinement donc ça c'est la troisième partie en fait de cette interview donc c'est normalement bientôt le 11 mai comme le président donc Macron nous a confié à sa dernière allocution que représente aujourd'hui selon vous psychologiquement le déconfinement pour les français quelles sensations ont aujourd'hui les personnes confinées au déconfinement alors c'est difficile de parler pour tout le monde moi ce que je perçois d'une façon un peu générale et notamment en forme de réelle question voire de colère ce que je perçois c'est une ambivalence finalement c'est à dire c'est à dire qu'il y a à la fois la position de la personne emprisonnée qui attend l'heure de sa sortie avec impatience il y a quelque chose de ça pour beaucoup c'est à dire vraiment les gens se sont mis dans une position d'enfermement c'est à dire de position d'enfermement insupportable évidemment et du coup le vivre comme ça fait regarder le déconfinement comme une sortie de prison donc ça c'est c'est un premier aspect d'autres sont beaucoup plus beaucoup plus ambivalents beaucoup plus sur le versant anxieux de savoir qu'est-ce qui va se passer attention confinement d'accord mais est-ce que c'est pas trop tôt etc évidemment parce que on a bien vu qu'une information en suivait une autre qui venait la contredire aujourd'hui ça c'est une vraie problématique actuelle c'est la la crise de confiance c'est à dire qu'on ne sait plus à quel sens jouer donc on nous dit le 11 et pourquoi pas le 10 et du coup est-ce que effectivement c'est raisonnable de faire revenir les enfants à l'école ce sont des vraies questions toutes les questions donc vous voyez que il y a d'une part tout l'aspect imaginaire de la sortie de la liberté ça c'est une vision qui nous fait du bien l'idée ça y est enfin on va pouvoir sortir sans avoir de compte à rendre sauf que ça n'est certainement pas comme ça que ça va se passer et que très probablement on aura des comptes à rendre dans le déconfinement c'est à dire à dire où on va et probablement que les petits papiers seront encore de mise pendant un bon moment pour la simple et bonne raison que le déconfinement ne sera pas pour tous qu'il ne sera pas partout qu'il ne sera pas n'importe comment donc il y aura forcément une nécessité de contrôler donc cette image cette idée très très excitante d'une liberté comme finalement comme si finalement on se retrouvait à nouveau dans les années 70 vous voyez c'est à dire ça y est hop enfin on sort je pense que c'est un fantasme plus qu'autre chose en revanche évidemment il y aura un peu plus de souplesse la possibilité quand même de respirer un peu plus mais attention aux désillusions attention à constater que finalement ce qu'on rêve ce dont on rêve plutôt ne correspondra pas forcément à ce qu'on va vivre à ce qu'on va voir ici c'est ça c'est ça qu'on va vivre